bonjour les amis bienvenue dans le café tarot de ce jeudi j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme on va commencer avec la triade pour voir quels sont les messages du jour c'est la triade blanche alors les cartes sont les mêmes mais l'énergie qui se dégage du jeu est différente voilà on a un dos qui est blanc et doré pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu donc faites vous un petit café faites vous un petit thé installez vous confortablement et c'est parti pour les messages de la journée donc de ce jeudi donc jeudi 30 on arrive déjà fin mars pour toute la communauté sol et le vent vous qui passez par là n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir jeudi 30 mars élévation très bien et la porte donc oui il ya quelque chose qui s'ouvre dans votre esprit peut-être vous vous élevez au dessus d'un problème d'un blocage on a quand même eu le pendule qui nous disait que vous étiez en bonne voie pour lâcher prise et pour que quelque chose se débloque donc fabuleux alors on va prendre trois cartes de la triade et puis je vais aussi prendre le tarot et on va les retourner après pour une fois voilà ça ça change un peu alors qu'est ce que le tarot nous dit aujourd'hui mercredi jeudi 30 pardon jeudi 30 et voilà alors je sais pas j'espère que c'est bien dans le champ bien on va retourner la triade qu'est ce qu'elle nous raconte nous avons une protection la carte de la protection pardon le doute et la méditation ensuite on a le 2 de bâton et l'as d'or waouh c'est génial c'est vraiment un beau tirage donc c'est une journée avec peut-être des questionnements par rapport à une pour moi la protection à côté du doute ça veut dire qu'il ya une insécurité on se pose des questions se demande si on est bien en sécurité dans cette relation dans ce projet est ce que le choix qu'on s'apprête à faire et le bon si c'est pas vous c'est une autre personne que vous côtoyez bien sûr un qui qui peut être dans cette énergie là et qui a donc besoin de réflexion puisque la méditation vous invite c'est peut-être une journée où vous aurez besoin et envie de méditer donc au sens littéral du terme mais c'est surtout de d'avoir des pistes de réflexion et de réponses par rapport à tous ces doutes qui envahissent et pour moi enfin qui envahissent c'est un grand mot je crois pas qu'on est envahi de doutes aujourd'hui mais on vous dit aussi que de toute façon si vous vous posez des questions par rapport à un projet voyez un projet qui implique un investissement et un nouveau départ peut-être à étranger même en tout cas si vous vous posez des questions même par rapport au nouveau départ d'une relation par rapport au fait est ce que cette relation va prospérer est ce que ce projet va prospérer ce que ça apporter ses fruits oui vous êtes protégé en fait vous êtes sur la bonne voie cette protection elle est alors quand on est dans le domaine sentimental dans le domaine plutôt de votre vie intérieure on va dire que c'est comme une protection divine c'est donc c'est c'est tout ce qui est lumineux et est sûr qui vous permettra justement de dépasser les doutes et si c'est par rapport au domaine professionnel vous serez vous même protégé en vous accordant ce temps de réflexion d'exploration parce que c'est vraiment une carte d'exploration à côté on a ici quelqu'un qui qui a envie qu'il ya des rêves qui a des désirs qui a envie de ce nouveau départ qui a envie de recommencer autre chose ailleurs ou ou de rester chez lui mais d'explorer peut-être de lancer un nouveau projet d'avoir peut-être un voyage en vue l'achat de quelque chose qui va remettre de la prospérité dans sa vie vous ou quelqu'un d'autre et donc cette personne est occupée à se dire bon ben est ce que ce rêve est en phase avec la réalité est ce que je vais avoir une opportunité de faire de faire se développer ce il ya beaucoup de questionnement effectivement mais c'est pas des mauvaises questions vous savez c'est pas le genre de doute qui vous ronge de l'intérieur qui vous rend angoissé pour moi ça c'est un beau tirage qui montre que les questions que l'on se pose sont légitimes sont bonnes nécessite peut-être encore un temps de réflexion parce qu'on n'est pas encore au 3 au 3 de bâton qui va vraiment l'a exploré on y va on part à la conquête de ses rêves mais tout doucement ça avance et donc relationnellement peut-être que soit c'est le début d'une relation soit c'est le 1 1 1 recommencement après une période un peu difficile et donc du coup on se pose encore un peu des questions mais en fait vous êtes à ce moment là tous les deux dans une énergie de vouloir faire en sorte que ça fonctionne que chacun mette à porte finalement ce qu'il peut pour que ça prospère donc c'est très très positif alors les amis je aujourd'hui c'est un peu je sais pas voilà l'énergie de un peu de changement on va prendre où est il je cherche mon jeu voilà le jeu amour à mort que j'ai que j'utilise principalement en guidance privé je vérifie que j'ai pas les cartes de présentation en guidance privé quand c'est du sentimental bien sûr et donc j'ai envie de prendre deux trois cartes de ce jeu si apprendre aussi de ce que j'entends cette partie là du tirage comme une invitation à vous protéger à protéger votre mental votre bien-être de toutes ces questions qui viennent peut-être de l'extérieur d'autres personnes qui pourraient vous parasiter parce que oui il ya quelque chose de nouveau qui prend forme qui va qui éclos dans votre vie professionnelle financière ou même peut-être c'est à propos d'un rêve que vous avez aussi donc ça peut vraiment toucher le sentimental au sien mais laisser les gens de côté avec leurs questions ils ont bien sur le droit de s'en poser finalement c'est pas vous ce sont pas vos questions et rester ancré dans votre bien-être dans ce que vous voulez vous dans ce que vous voulez faire d'accord rester dans votre votre énergie c'est ce qui vous protégera au mieux du doute c'est vraiment pour dire ne faites pas le vôtre les réflexions et les doutes des autres oui c'est ce qui vous protégera le mieux alors aussi je vais vous dire tout ce qui me vient évidemment puisque quelqu'un qui se pose des questions sur fin qui qui se demande voilà moi j'étais le projet tel rêve telle envie j'aimerais bien voir si c'est faisable si ça va prospérer je sens que oui même si je tourne encore un peu le dos à ce nouveau départ mais cette personne regarde beaucoup ce que les autres vont penser et elle se demande est ce que mon mari ma femme mes enfants mes collègues peu importe vont être d'accord avec ça est ce que est ce que ce que je veux faire va vraiment être va nous protéger et donc cette personne accorde beaucoup d'importance à ce que ça pourrait avoir comme impact sur les autres alors au niveau sentimentale les amis vous pouvez le prendre aussi puisque c'est une guidance générale mais pas sentimentale comme au niveau affectif d'accord dans les liens que vous avez avec les personnes que vous aimez choisissez ce qui vous parle le plus pour ce jeudi 30 je vais boire un petit peu d'eau parce que j'ai très soif voilà excusez moi je vais remonter les cartes afin que vous puissiez voir correctement la passion couper et sans lien d'accord donc là alors c'est ça va parler sur différents niveaux tout d'abord on a des personnes qui sont en rupture de communication avec la personne de leur coeur ça a été très passionnel peut-être il a fallu couper pour une raison x ou y qui peut-être ne vous appartenait pas d'où les doutes aussi on se demande pourquoi on n'a pas on n'a pas pu continuer pourquoi on est sans lien pourquoi 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 alors qu'en fait c'était prometteur mais d'un autre côté ça indique aussi que du fait que c'était peut-être très passionnel ou trop passionnel on était dans une relation qui n'était pas assez protectrice et qui était plutôt sur le versant destructeur destructeur parce que c'est une passion dévorante on est du coup dans une forme d'attachement qui est un attachement comment dire oui j'entends des choses en même temps donc c'est c'est un attachement anxieux vous voyez qui qui trahit une blessure de nouveau ce qui est souvent le cas dans les liens bien sûr de ce type là blessure de abandon ou de rejet enfin ou quelque autre blessure mais qui doit être nettoyée parce que c'est trop fort voilà c'est trop fort et à ce moment là on ne peut pas être dans un équilibre qui permettrait à cette relation pourtant très belle de prospérer pour d'autres ça c'est pour les personnes qui sont en rupture de contact avec quelqu'un que vous aimiez pour d'autres c'est l'idée de bon ben on a peut-être peur de couper quelque chose qui est vraiment très beau et de se retrouver sans lien ce qui ne sera pas le cas parce que vous êtes protégés de ce genre de choses à partir du moment où vous faites vous prenez le temps de réfléchir de vous poser de vous ancrer de ne plus être dans dans sa virevolte je vois quelque chose qui virevolte de tous les côtés et on se recentre on revient à soi on arrête d'être tout le temps dans la pensée vers l'autre parce que en coupant cette partie là en fait du lien qui est plus toxique je dirais vous ne serez pas sans lien vous serez dans quelque chose de probablement plus plus équilibré protégé prospère et puis pour celles et ceux à qui le sentimental et amoureux ne parle pas on est dans quelque chose d'affectif bien entendu qui peut être passionnel mais au sens on a des paroles enfin ça y va un sa fuse c'est je t'aime je t'aime je t'aime ça peut être bien sûr amicale et je le dis je le redis un familial et puis subitement l'autre fait quelque chose qui qui plaît pas et alors ça part un peu dans le feu vous voyez donc invitation aujourd'hui à couper ça pas à couper le lien avec cette personne mais à couper le versant passionnel et un peu dangereux pour prendre un peu de retrait d'accord pour éviter de se retrouver dans dans une rupture du lien d'accord donc là ça peut être avec vos enfants avec votre mari avec votre un ami une d'amis proche regardez on a le pardon donc oui voilà donc c'est de c'est de se pardonner peut-être les moments où c'est ça a été un petit peu on a dit des mots au dessus de sa pensée on a eu des comportements très passionnel mais dans le sens un peu négatif du terme et de de couper ce côté là comme je vous disais et ça ça va concerner toutes les personnes tous les cas de figure que j'ai évoqué on coupe le côté trop passionnel qui vous mène à une espèce de fusion qui n'est pas une fusion d'âme à âme mais qui est une fusion toxique où on est dans le contrôle vous voyez pour accepter d'être un petit peu en retrait l'un par rapport à l'autre pour pouvoir prendre ce temps de réflexion lever les doutes sur comment est ce qu'on doit réagir et agir et faire en sorte que ce soit prospère et ce sera prospère à partir du moment où on se pardonne on se pardonne à soi même on pardonne à l'autre on et puis on repart à ce moment là sur des bonnes bases on peut explorer et vivre ensemble de belles choses que ce soit amoureux ou familial ou autre ou amicale bien sûr donc c'est vraiment une invitation à clairement à couper tout ce qui est toxique et passionnel parce que ça peut engendrer pas mal de jalousie aussi donc c'est les doutes peuvent provenir de là aussi alors les amis vous voyez c'est très différent aujourd'hui moi j'aime beaucoup ça aussi voilà on se laisse un peu portée par les messages et je vais vous prendre les cinq blessures de l'âme tant qu'on y est pour avoir un petit message de sagesse pour nous pour vous pour tout le monde aujourd'hui dans ce jeudi 30 petit message donc les cinq blessures de l'âme qui qui est donc le jeu rattaché à l'ouvrage de lise bourbeau quelle est la blessure que l'on vous invite à travailler aujourd'hui à conscientiser les comportements passionnels je vous le dis comme ça mais sont souvent reliés à des blessures d'abandon donc on c'est pas vous forcément ça peut être l'autre aussi mais on a besoin littéralement de 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 posséder l'autre d'être et d'être aussi sa possession pour se sentir aimé et pas délaissé donc voilà alors maintenant le message de sagesse nous parle de l'injustice blessure d'injustice alors qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui je décide d'écouter mon besoin au lieu de croire que je ne le mérite pas par exemple quand je travaille beaucoup pour mériter une récompense quand je n'ose pas me faire plaisir en me laissant dissuader par le prix etc je prends le temps de sentir le bonheur de m'apprécier à ma juste valeur si je suis incapable de passer à l'action j'accepte d'être ainsi pour le moment sachant que peu à peu je vais m'aimer assez pour être juste envers moi même donc ça parle aussi du pardon à ça les amis pardonner l'injustice une injustice que quelqu'un vous a fait subir que vous avez fait que subir à quelqu'un et que vous vous êtes fait subir à vous même peut-être en ne vous occupant pas assez de vous voilà mes chers amis pour cette journée du 30 n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des autres publications prenez bien soin de vous d'abord d'accord et c'est une journée peut-être pour vous faire plaisir n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo à m'écrire à soleillevantatiaou.com si vous avez besoin d'une guidance privée et je vous embrasse bien fort je vous dis à demain pour la guidance du week-end qui sera un petit peu plus étoffée comme chaque semaine bye bye les amis à bientôt à bientôt